mais écoutez salut à vous les gens j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve donc sur la pêche sur glace on va dire donc sur ultimate fishing simulator donc là par contre on va essayer de pêcher de nouveaux poissons donc sur ce lac alors est ce que ça va être indiqué en quelque part tac tac équipement compétence encyclopédie non ok bon bref il y a de l'esturgeon tout ça donc j'ai pris le matos qu'il faut donc là on voit qu'il y a du pike donc là voilà les esturgeons sont ici regardez juste en dessous de mes pieds donc voilà on va poser la terre regardez on le voit je sais pas si vous voyez dessous là juste en dessous magnifique esturgeon donc hop je vais verser ici voilà voilà la canne à pêche donc là bon j'ai mis des petits trucs exprès pour mais je savais pas qu'on pouvait d'accord oui alors le frein c'était quoi déjà ça ça je sais plus l'autre c'était la vitesse du moulinet tac tac rf la vitesse du moulinet bon ça ira très bien frein instant chasseur lampe torche tac ok bon bref on va mettre ça à l'eau ok donc j'ai pris des amorces donc par contre pour les cannes en fait quand on fait escape ici on voit les cannes à pêche donc celle ci des fois c'est un peu buggé donc là on la voit pas donc bon j'ai pris ce qu'il faut à me sont 3 0 je crois puis là c'est vraiment pour l'esturgeon pour l'attirer en mode amorce regardez celui ci là juste là espace bah ils sont pas bien profond les bestiaux alors est ce qu'avec mon hameçon ça va être bon ou pas j'ai pris un triple ah il a l'air intéressé celui ci non non ok c'est pas grave on va descendre plus bas je sais pas si ça me sert à grand chose d'aller si bas mais bon j'ai balancé normalement des amorces la prime caisse c'est que je suis super bas là bingo ok donc en voilà donc on a du brochet de la perche ça va y est pas trop loin parce que comment que ça se passe en haut attendez pas un truc que je devrais augmenter c'est peut-être ça oh oh c'est vrai que je perds du mou là ok il arrive donc voilà un bel esturgeon magnifique poiscaille donc on va le relâcher pour l'xp on va essayer d'en choper d'autres attendez c'est bizarre qu'en montant le frein j'ai pas eu de je sais pas peu importe donc normalement là j'ai dû jeter une boulette d'habitude on les voit descendre et là on la voit pas qu'est ce que c'est ce poiscaille là il y a ici espèce de de druja on va le relâcher donc ici c'est beaucoup plus beau que je trouve que l'autre 3-0 j'aurais peut-être dû prendre un hameçon un peu plus costaud je ne sais pas donc oui alors ici un truc j'ai lancé l'amorce bah oui bah en fait j'entends pas le bruit de l'amorce mais je la vois pas descendre ça c'est bizarre il a l'air bien intéressé celui ci qu'est ce que c'est c'est pour qui ça mais casse toi d'ici il vient de loin lui tant qu'il arrive n'est pas pressé la bestiole tant qu'il bouffe allez mange ça va non il n'y a pas de ferrage ou alors j'ai cassé j'en sais rien j'ai plus eu l'impression d'avoir cassé en fait je vais remettre mon frein à 0 et je vais descendre plus bas là j'ai une balancé trois amorces et je les vois pas c'est peut-être la vitesse en fait du du moulinet que j'ai dû monter un peu trop un peu trop forte donc après par contre pour le brochet mon fil il a doublé là non ouais ok bon ils ont bougé donc par contre pour le brochet on verra on va aller pêcher tout simplement à l'heure les brochet voilà je fais G mais ils me lancent pas la morse pourtant la morse est ici non la morse ne fonctionne pas je vais quand même descendre plus bas par contre oui à la vitesse du moulinet en fait je trouve que je suis je vais remonter d'un cran donc on envoie un poisson qui arrive donc c'est pas le poisson qu'on recherche mais bon ça fait un poisson supplémentaire voilà donc en fait le frein que je le monte à 100 ou à rien du tout j'ai l'impression que ça ne change que dalle allez un bel estu urgent s'il vous plaît là oh il y en avait un beau là ils sont vraiment à beaucoup vers la surface par celui que j'ai attrapé bien sûr je l'attrapais beaucoup plus bas écoutez on va descendre 5 mètres de fond 6 mètres on descend dans les mines là 8 mètres 10 mètres au brochet pike moi qui pensais me le faire au l'heure j'ai envie de voir un peu le pike quand il arrive au niveau de la surface voilà on le voit là je ne sais pas si vous voyez hop là un brochet qui bouffe ça pourquoi pas on va redescendre dans les abysses à 10 mètres de fond 10-11 mètres le brochet est venu manger quoi après au l'heure on va voir ce que ça donne bon là je cherchais plus donc l'estuurgent mais bon les autres poissons sont également les bienvenus on va pas cracher dessus on va pas cracher on va pas cracher on va pas cracher on va pas tracer ils sont là les bestiaux regardez moi ça à la base je voulais pas le paye que maintenant mais bon j'ai un problème avec les amours c'est bien dommage one est urgent là bas au fond qui fait du sur place regardez moi celui là là ouais peut-être que j'aurais eu l'amorce ce que je vais faire je vais essayer peut-être de remonter en fait ma ligne d'enlever l'amorce puis de la remettre à nouveau et de voir si en fait ça fonctionne parce que j'entends même pas le bruit quand c'était tellement rapide donc là j'ai eu beau essayer de changer d'appât fin d'amorce etc pour moi il y en a balancé une quoi je n'y veux pas bon les esturgeons s'il vous plaît il faut venir mordre carigone brochet brochet corrigone esturgeon je fais canner sur jambes puis j'en ai manqué tout à l'heure malheureusement souvent en fait je suis surpris parce qu'ils viennent pas par devant ils viennent derrière donc l'attaque elle se fait direct donc là l'attaque elle va se faire droit devant c'est une perche à on va la choper tout à l'heure regardez là regardez là oh il y a une esturgeon qui arrive et il est pour moi lui regardez le regardez moi celui là va te le faire l'autre drujao elle a dit mais corrosie dessus glisse sur la glace t'inquiète pas toi je vais te ferrer je vais pas te louper là tu vas le sentir passer là le triple tu rip le poscaille il a pas tout compris mais bon ça a été tu as regardé la il a dit casse toi de là elle est là voilà perche sous mes pattes à quoi je pourrais sortir ce machin attendez un peu hop je vais lui faire un coup à celle-ci vu qu'elle est toujours dans le coin on va essayer de se la faire de se la faire avec ça ça va bien bouffer de la perche ça perche oui allez hop elle est où merde je l'ai vue il y a 30 secondes là même pas elle va repasser elle pourra pas résister à ce bon ver de terre là c'est dommage j'aurais bien aimé la choper celle-ci là je ne peux rien amorcer quoi c'est pour ça que je suis souvent en fait obligé j'ai déjà fait plusieurs travaux parce que parce que les bancs de poissons en fait bougent énormément j'ai l'impression que la perche en a fait autant s'il faut aller derrière elle va arriver voilà qui est venu me chercher bien au fond c'est la perche c'est impossible à retrouver donc le poisson là il est venu me prendre vraiment je suis descendu je crois j'étais à 8 mètres à peu près j'essaie de descendre plus bas au moins choper une perche je suis à 12 mètres à 12 mètres qui veut veulent de tel donc là j'arrive vraiment au fond à 27 mètres donc je sais pas si je ferai un poisson ici mais bon c'est autant de fond poisson doit bien y aller là on voit un bel esturgeon là-bas et j'aimerais bien qu'il vienne ah celui-ci celui-ci il est bon viens te régaler mon petit non c'est du foutage de gueule mais non sale traître c'est l'autre qui lui a fait peur ou quoi bah si ou pa là je viens de manquette de poscaille il allait le bouffer et c'est l'autre qui est venu le faire chier quoi la blog tant pis j'étais tombé sur un nid là excusez-moi celui-là il a été je l'ai pas vu arriver là la pêche elle devient vraiment compliquée ok ils passent tous par là c'est quoi c'est une perche ok il y en a qui puissent voilà si vous voulez il a il a mordu direct et j'ai ferré il est sorti de l'eau donc là comme on voit mes stats sont revenus à enfin mes stats les poissons sont revenus à zéro tout simplement parce que j'ai relancé une partie en pensant tout simplement que ces foutus amorces en fait allaient refonctionner mais c'est négatif regardez il y en a un beau là bas là est-ce que tu serais intéressé par ce truc bon si mes souvenirs sont bons il y en a deux qui arrivaient tout droit du fond là bas j'ai l'impression de toute façon qu'ils font un peu les mêmes trajets non ça te dit rien truge il y en a un qui vient de me passer devant le pif pourtant j'ai mis du 3-0 le reste ce qu'il faudrait pas que j'essaie on voit que ça fonctionne tout de même mais je sais pas je trouve que il y en a beaucoup qui passent à côté à la limite ils s'en foutent royalement ou un hameçon simple avec un seul dessus enfin il y a aussi les hameçons simples avec on peut en mettre deux dessus mais ils sont assez costauds écoutez je vais voir ça parce que ok donc cette fois ci on est avec hameçon simple du coup je sais même pas s'il y a du poisson en dessous donc voilà l'hameçon de 4-0 donc un peu plus gros que l'autre et donc là dessus sur celui ci en fait j'ai pu mettre deux appâts donc on va voir ce que ça donne mais je vais peut-être aller voir où sont où sont les poissons voilà il vient mon grand il va pas prendre il s'en tape royal donc je pense que la hameçon simple c'est pas ça du tout tous les poissons passent à côté allez je préfère les triples 9 kg le bestiaux attendez je voulais regarder quelque chose zoom c'est quoi cette histoire de zoom c'est quoi cette histoire de zoom c'est pas donc voilà au trident celui ci est venu il est venu directement bon bref donc ce qu'on va essayer c'est maintenant d'attraper pour finir donc cette vidéo peut-être de la perche ça va être plus au niveau des rochers là par là cette fois ci avec avec dpn ok tac tac ok j'ai lancé l'amorce l'amorce ne fonctionne pas voilà ma foi euh qr non on va essayer ça en 5.0 bon bon ben l'amorce vu qu'elle fonctionne pas on s'en fout oula bref voilà donc le pn donc là il y a moins de fond hein beaucoup moins d'ailleurs voilà écoutez on va espérer que qu'il y a un poisson fou qui vienne bouffer ça une perche de préférence ou un brochet mais bon c'est vrai qu'on a vu quasiment tous les poissons sauf ceux la fameuse perche quoi regardez les bébêtes elles sont là donc en fait c'est les lacs qui sont déjà connus ceux la mais euh sauf qu'ils sont en mode glace quoi moi je pensais que c'était ma lampe qui faisait ça mais pas du tout c'est pas donc on voit qu'il y a bien des perches mais euh j'ai bien peur que mon petit euh ah c'est le filmy toi aussi vite c'est que c'est trop gros il y a un problème d'image là c'est ouf ok ok bouche de place toute façon je vais changer de de l'heure on va essayer de creuser par ici on va juste essayer un plus petit taille 3 impeccable on devrait kiffer ça quand même donc bon bah il y a un défaut au niveau de l'eau là sous l'eau mais bon 10 s 4 la voilà la perche donc en 10 s 4 elle est venue euh directement donc 10 s 4 tout court pas de 0 avec ce petit pn bon c'est pas une grosse grosse perche mais bon j'en aurais au moins fait une donc apparemment il y avait un autre poisson je sais plus le nom il y a vraiment un problème de de texture sous l'eau là bon c'est sorti assez récemment euh la pêche sous la glace donc bon et hop là une belle perche oui magnifique superbe elle est relâchée ça me fait pas plus d'xp mais bon merde il y en avait une belle qui arrive là et hop on va essayer de voir cette dernière attaque euh en direct elle devrait pas être bien loin là on va essayer de jouer un peu avec le leur si il faut elle est en train de passer derrière elle s'en tape ouais la perche donc voilà donc tout à l'heure on aura compris qu'en fait mon leurre était beaucoup trop gros déjà celle-ci était un peu plus costaud quand même s'il faut elle a dévié ou elle a fait demi-tour et je suis peut-être plus sur le banc des poissons alors ce qui est dommage c'est qu'il y a pas il y a pas plus de poissons en fait c'est vrai qu'on en voit souvent 4-5 mais pas plus mais c'est vrai que IRL quand il y a un groupe de perche je veux dire c'est pas 4-5 c'est plutôt 50 hein ok bon bah à mon avis elle est pas dans le coin ah regardez moi celle-ci donc j'ai voulu faire une attaque en direct 1 xp quoi une dernière ou pas ah est-ce qu'on peut en voir une venir attaquer là ce serait bien parce que souvent elles viennent de derrière là et c'est qu'elles sont loin là-bas ouais beaucoup trop loin j'ai l'impression c'est vraiment pénible le... je fais passer le jour ah de nuit c'est un peu mieux mais alors de nuit est-ce que les perches sont là ? je sais pas non d'autres je sais pas l'image 2 5 1 J'ai eu, man. ah celle ci le viens 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 je te relâche promis mange je sais pas si elle c'est barré non elle est là à mon avis on verra pas une autre attaque en direct j'en ai bien l'impression ah bah celle-là elle était rapide au moment où bah oui si tu fais pas francis c'est sûr que c'est dommage elle avait été super rapide là et je l'ai manqué pas cool du tout bon celle-ci elle a bien été ferrée donc voilà bah écoutez on va se laisser donc sur cette belle belle petite perche bah moi spécialement écoutez les gens j'espère putain j'en ai fait des travaux mélodie la glace elle va fondre le casse de là voilà bah écoutez moi en tout cas j'espère que ça vous a plu les gens bah écoutez si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu on se dit à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous les gens allez ciao ciao ciao